Salut le monde des douces, c'est Chirani et ce mois-ci, je vais me mettre à l'épreuve. Parmi vous, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui me suivent parce que je fais des guides qui peuvent être utiles pour eux. Du coup, quand j'ai fait mon aventure de zéro sur le serveur Pandora, j'en ai profité pour donner des tips pour progresser aux nouveaux joueurs. D'un point de vue personnel, l'aventure de zéro, c'est bien fun, mais je peux comprendre que pour certaines personnes qui voudraient s'y essayer, il y a une certaine forme de réticence de tout devoir recommencer. Entre autres, il faut parfois recréer des nouveaux comptes pour bien être bien à zéro sans booster d'XP et sans métier disponible. Si on veut vraiment pas changer de serveur pour une expérience optimale, et je comprends qu'on peut avoir la flemme de se lancer dans une telle aventure. Du coup, pendant ces derniers mois, je me suis un peu creusé la tête pour essayer de couper la banane à grume en deux, et créer un défi qui aurait l'essence d'une aventure de zéro, mais qui ne demanderait pas à tout refaire depuis le début, pour vous et moi qui sommes des joueurs assez bien installés sur le jeu, et qui chercherait des petits challenges justement à se mettre sous la dent. J'ai donc cherché à créer un défi qui mettrait vos connaissances des donjons à l'épreuve, tout en apportant une part d'inconnu qui vous obligera à vous adapter et à prendre en un temps relativement court une nouvelle façon de jouer, et qui est un défi assez court à réaliser dans le temps pour pas que ça vous décourage trop vite. Mesdames et messieurs, je propose donc ce mois-ci d'être le cobaye de ma propre médecine, et de réaliser ce fameux défi que j'ai passé plusieurs mois à mettre au point. Je vous présente donc l'aventure des 1000 coffres ! L'aventure des 1000 coffres, qu'est-ce que c'est donc ? Eh bien, c'est une aventure qui va durer une saison de donjons compétitifs, soit du premier jour du mois jusqu'au dernier jour du mois, dont le but est donc de générer pendant cette saison de donjons compétitifs un minimum de 1000 et un coffres de fin de saison en modulé pour réussir le défi. Ça se réalise sur le serveur Pandora ou Rewlax, pour une raison simple, puisqu'il s'agit d'un défi qui va vous demander de jouer en multi-comptes et en modulé, et de vous composer une team de 6 personnages qui ne changera pas d'un pouce durant ce défi, et vous pouvez utiliser tous les stuffs, les kamas, et le niveau de métier que vous avez déjà à votre disposition sur ces serveurs et sur vos comptes. Petit rappel de comment on génère des coffres de donjons compétitifs pour ceux qui débarquent sur le jeu, lorsque vous vous classez dans un donjon en modulé, en fin de mois, vous remporterez des coffres de ce donjon en quantité dépendante du nombre de vos personnages dans le classement, multiplié par le niveau de stasis auquel vous avez été classé. Par exemple, si vous avez réalisé un donjon avec 6 personnages en stasis 5, vous gagnerez donc 30 coffres de ce donjon en fin de saison. Alors, dit comme ça, pour ceux qui savent comment fonctionne le système de classement, se disent que c'est assez simple comme jeu, sauf que évidemment, c'est pas si simple puisqu'il y aura des règles supplémentaires à respecter dans cette aventure en termes de déroulement de donjons et de composition de team. C'est même d'ailleurs dans la composition de votre team que va se trouver le facteur inconnu de votre défi. Mais, revenons à la partie du défi qui mettra en action votre connaissance du jeu, à savoir les règles spécifiques au déroulement des donjons. Déjà, première chose à savoir, si vous pensiez pouvoir faire les donjons modulés dans l'ordre de votre choix, et bien vous vous mettez le doigt dans l'œil. Vous allez commencer au plus bas niveau possible, soit la tranche de niveau 1 à niveau 20. Une fois que vous serez classé dans la tranche de niveau et que vous sentez que vous avez fait un assez bon score dans les donjons de cette tranche, vous passerez à la tranche de niveau suivante. Mais vous ne pourrez pas revenir dans la tranche de niveau précédente en vous disant « Ah bah tiens, finalement, là je pourrais faire mieux ça, non, c'est pas possible. » Il n'y a pas de retour possible. Et évidemment, il n'y a pas de changement de perso dans votre team entre-temps, tout le long de votre aventure. Ainsi, vous commencez par le modulé niveau 20, puis le modulé niveau 35 quand vous sentez que vous avez donné le maximum dans le modulé niveau 20, puis le modulé niveau 50 quand vous sentez que vous avez donné le maximum de vous-même dans le niveau 35, et ainsi de suite. Aussi, il y a une certaine spécificité à respecter concernant votre score de coffre prise en compte dans votre aventure. A savoir que d'une part, les coffres du donjon de la Mermichou et de la Brèche Dimensionnelle ne comptent pas, parce que les brèches ne sont pas comptées comme dimodulées, et d'autre part parce que la Mermichou ne possède aucun drop avantageux issu du contenu compétitif comme les fragments de Stasis dans les coffres ou les pierres de donjon, en plus d'être un contenu extrêmement facile. Aussi, faire les boss ultimes et les donjons 3 joueurs sont autorisés. En revanche, dans le cadre des donjons 3 joueurs, seulement 3 de vos 6 persos de la team n'auront droit de se classer, et seulement 3. Alors choisissez bien qui va y aller à l'avance. Pour faire ce défi, il vous faudra donc une team de 6, et la composition de celle-ci devra être elle aussi très spéciale. Pour commencer, on ne crée pas de doublons de team pour faire 2 fois plus de coffres sur un même donjon, parce que ça serait un peu de la triche, et comme nous l'avons dit plus tôt, vous devrez composer votre team en amont avant de lancer votre aventure, et ne jamais changez aucunement la composition. Vous pouvez changer les builds de celle-ci en fonction du niveau ou du donjon, mais s'il y a un Stadia dans votre team, vous ne pouvez pas la remplacer par une autre classe. Elle restera dans votre team jusqu'à la fin de l'aventure. Mais attention, la partie la plus spicy dans ce défi, c'est que vous devrez composer votre team à partir de 2 classes de votre choix, qui sortent de votre zone de confort, et que vous n'avez personnellement jamais joué, ou alors très très peu joué. Que ce soit à cause d'une refonte, parce que la méta le considère nul, ou tout simplement parce que vous n'aviez jamais envie de la jouer avant. Et interdiction de vous entraîner sur ces 2 personnages avant de lancer le défi, vous devrez apprendre à vous les approprier, et à les jouer pendant le défi en cours, pour mettre à l'épreuve votre capacité à apprendre à jouer de nouvelles classes dans un temps le plus court possible. Par exemple, pour ce qui est de la team que j'ai décidé personnellement de jouer durant ce défi ce mois-ci, parmi les 2 classes qui m'est un peu inconnu, je suis parti sur les 2 DPT de la team, à savoir un KRA et un Oujinac, car je n'ai pas touché sérieusement au KRA depuis sa refonte l'année dernière, et Oujinac, parce que le lobby a beau m'aboyer dessus pour que je le joue, je ne m'y suis jamais penché dessus. Et pour accompagner ces 2 DPT, j'ai ajouté une Ineripsa pour la ressortir un peu du placard, un classique panda pour le placement, un Zobal qui sera un support un peu plus acceptant qui que soit, ainsi qu'un Sadida que je vais jouer au début en 3ème DPT en bas level, pour tester ses mécaniques de poison, puis ensuite je vais le jouer en mode support, soin suppléant par la suite. Voilà à peu près les règles qu'il faut respecter pour ce défi, mais si vous désirez vous aussi vous lancer dans ce petit défi par la suite, j'ai un petit conseil que je peux vous donner pour un suivi de votre défi, c'est de gérer en même temps un petit carnet de route pour voir où vous en êtes dans votre aventure, et le partager aux autres si le cœur vous en dit bien évidemment. Ça peut être des vidéos hebdomadaires sur Youtube comme ce qui va se passer sur cette chaîne, ça peut être une série de lives dans le mois sur Twitch, des threads sur Twitter, ou qu'importe, même juste marquer sur un petit carnet vos impressions, votre avancée que vous conservez pour vous-même, bah pareil, ça passe crème. Ce que je vous conseille aussi si vous voulez vraiment bien faire le point sur où vous en êtes dans votre aventure, c'est de compiler vos classements au fur et à mesure de votre avancée sur le défi, pour calculer automatiquement où vous en êtes, à savoir si vous êtes plus ou moins proche de la fin, avant la date butoir ou non, grâce à un petit tableur par exemple. Bref, vous l'aurez compris, pour une vidéo de retour, ça a plus une saveur d'annonce de ce qui va se passer ce mois-ci sur la chaîne, qu'autre chose. Mais pas d'inquiétude, cette aventure ne va pas accaparer 100% de mon contenu en juin sur Youtube. Je vous proposerai donc, tous les samedis, en plus des 1 à 2 vidéos par semaine, une vidéo bilan de la semaine de mon aventure, ainsi qu'une vidéo spéciale ouverture de coffre décontractée et un giveaway en fonction des loots sur Discord à la fin du défi. Du coup, nous, on se retrouve cette semaine pour des vidéos plus classiques et chaque week-end pour la vidéo bilan de la semaine. En espérant ne pas vous avoir trop manqué, parce que ça me rendrait triste de vous avoir fait mal au petit cœur là. Et du coup, je vous dis à bientôt. Allez, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501